dans ce messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes les samedi 27 mai 2023 nous sommes avec placide combattard militaire de la lucha activiste des droits zimé placide bonjour oui bonjour messieurs journalistes on se porte très bien malgré que ça fait très longtemps que nous n'intervenons pas présentement sur la chaîne congo live tv cependant nous revenons avec force et vraiment nous sommes en forme oui vraiment il ya la levée du soleil c'est quelque chose qui nous réjouit parce qu'il faut toujours glorifier l'éternel de nouveau de nous avoir redonner encore le souffle de vie pour ce matin alors ce matin c'est samedi on va décrypter et revenir sur quelques questions et si j'ai fait qu'ils ont marqué la semaine on commence par quoi messieurs c'est vous aujourd'hui vous allez vous donner des actualités qui ont marqué la semaine on commence ce matin à goma nous disons il ya l'arrivée de la délégation ministérielle qui est conduite par les chefs du gouvernement son excellence le premier ministre et sam alou konde oui cette délégation certainement est venu pour une mission d'assistance et des réconforts aussi à nos compatriotes des calais mais ça c'est la délégation a y a passé un moment de transit ici dans la ville de goma une opportunité encore pour le premier ministre de pouvoir évaluer pour la troisième fois à l'état des sièges mais mais aussi avec comme objectif et bien sûr d'échanger avec certaines couches et certaines sorties de la population mais aussi certains leaders d'opinion ici dans la ville de goma pour ne pas dire dans toute la province du nord qui vous et c'est aujourd'hui que cette délégation ministérielle va s'orienter sauf changement va s'orienter vers les territoires décalés où il ya eu ces drames tragiques qui a fait à ce que nous puissions perdre environ plus de 400 personnes et plus de 400 compatriotes des êtres chers voilà les bilans déjà revient les bilans déjà revient à la hausse et on estime d'ailleurs même que les filles continuent toujours parce que il ya eu éboulement donc comprenez il se pourrait qu'il y aurait toujours même certains défunts qui seront encore enfouis dans les sous sol alors patientons parce que et vraiment nous c'est quelque chose qui nous a choqué et vraiment ça nous a écœuré et pour ça il faudrait en tout cas que nos compatriotes et rescapés puissent avoir les soutiens du gouvernement national et c'était ça même l'objectif de cette délégation ministérielle qu'on a diligenté dans l'urgence pour les assister sur le plan sécuritaire ici dans la ville de goma nous n'allons pas dire qu'il ya eu des troubles parce que depuis un moment tout semble aller bien que c'est seulement avant hier je pense oui avant hier parce que c'était le jeudi certainement c'est le jeudi nous avions entendu qu'on a tué certains de nos concitoyens dans les territoires des niragongo et il ya eu même barricade de la route matinale ok et pour ça c'est là nous disons à nos autorités provinciales de pouvoir vraiment contrôler toutes les entités parce que c'est pourrait qu'il ya maintenant des entités qui les échappent et où il n'y a pas vraiment l'autorité de l'état et pour ça nous nécessairement jamais de les décrier alors c'est mathieu on va décruter une actualité un sujet très intéressant il ya quelques jours nous avons appris sous le trichement du commandant de la 34 région militaire le général pays au pays au voilà a mis en place une tasque force entre les civils et les militaires d'aller c'est vite en tout cas d'apporter ou alors d'assumer d'assurer pardon une sécurité à goma et ses environs cette tasque et force n'aurait été dans quoi messieurs parce qu'il faut appeler qu'il ya aussi rapprochement entre vous et nos militaires vous collaborez parfait il ya une colère une parfaite collaboration c'est une stratégie ou soit une approche louable parce que ça revient encore une fois rejoindre les attentes ou soit les demandes des nous populations la ville de goma les demandes de toute la population du nord qui vous un moment allez y comprendre on ne peut pas réussir à rétablir la sécurité dans la ville soit et dans toute la province du nord qui vous sans pour autant impliquer la population et les problèmes sécuritaires c'est ça doit être vraiment une affaire de tout le monde ou toute la population mais aussi les différents services de sécurité nous devons conjuguer les efforts ensemble afin de voir comment allons rétablir la sécurité et mais aussi permettre à ce que le service de sécurité puisse jouer convenablement leur rôle et à cela nous saluons vraiment cette approche des tasks force cependant du point de vue procédure nous disons si ça a été précoce ça a été précoce d'autant plus qu'il fallait vraiment prendre toutes les précautions avant de pouvoir annoncer officiellement la mise en place de ces taxes force et à part ça toujours du point de vue procédure nous nous pensons que stratégiquement la mise en place de ces taxes force ne pouvait pas faire du bruit dans la ville de goma oui vous serez d'accord avec moi lorsque vous faites des choses en silence et que ce soit les résultats de ce dont vous avez mis en place puisse faire du bruit il faudrait pas que tout juste au débit comme ça déjà toute l'opinion tant nationale qu'international remarque certainement qu'il y a quelque chose qui a été mis en place vous comprenez au moins et c'est dans ce contexte là où nous disons stratégiquement il fallait mettre en place les tasks force d'une manière secrète et pour ça ça sera une façon de surprendre l'ennemi l'ennemi qui sera là croyant qu'il n'y a rien qui est développé dans les stratégies de sécurité mais va se rt maintenant à ces taxes force sans pour autant s'attendre à ça et c'est là où ça pouvait vraiment à donner des résultats efficaces sans pour autant être le prophète de malheur certainement nous restons optimistes face à cette approche mais il ya eu vraiment des entraves du point de vue procédure il ya eu vraiment à de la précipitation quant à ces et stratégiquement ça vraiment ça n'a pas mais ça n'a pas été vraiment mais hier il fallait vraiment qu'on a déjà un fruit on parlait la tasque force de la de la 34 mai aujourd'hui voilà la tasque force et n'est pas pour donc c'est la tasque force est un pied d'oeuvre pour restaurer la paix la sécurité de la population de la ville de goma déclare le général les prénoms peson qui appellent la population à participer activement à la sécurité de la ville la sécurité est une affaire de tout le monde oui oui donc c'est ce que j'ai dit la sécurité c'est une affaire de nous tous et il ya maintenant certaines choses qu'il faudrait voir comment recadrer parce que avant la mise en place officielle de ces de cette approche tasque force par les générales bruno peso il faut comprendre il y avait certains jeunes des différents quartiers de la ville de goma qui s'organisait déjà pour organiser des patrouilles nortines pour surveiller leurs entités respectives afin qu'il n'y ait pas une question des phénomènes 40 voleurs alors à cette époque ces jeunes moi je pense on pouvait déjà avec cette nouvelle approche on pouvait déjà les copter comme les locaux défenses afin toujours de renforcer cette stratégie des tasques force parce que allez-y comprendre lorsque ce jeune était en train de s'organiser avant les lancements officiels de cet axe force comprenez il s'est heurter à certaines difficultés entre autres l'arrestation maintenant en cascade par les forces loyalistes commises comme les forces des patrouilles en les confondant comme des petits bandits comprenez à part ça une autre difficulté c'est que ce même jeune courait le risque alors que d'être blessé par balle d'être fusillé toujours peut-être lorsqu'il peut y avoir par exemple une question des bandits et que les bandits prenaient fuite et maintenant lorsque les patrouilles pouvaient venir maintenant pour intervenir en se heurtant à ce jeune ce jeune peuvent courir les risques de se blesser d'être blessé bien sûr lorsque nos éléments des patrouilles nos efforts d'essai nos forces loyalistes peuvent croire que ce sont eux qui étaient maintenant des bandits des criminels vous comprenez et c'est là où nous disons il faudrait vraiment qu'il y ait des gardes fous afin de voir comment renforcer cette approche des taxe fox que ça soit bien sûr bénéfique à toute la population pourquoi pas à toute la province nord qui vous maintenant au delà de ça quittons un peu cette approche taxe force est dans la ville de goma où nous sommes optimistes de l'appropriation de cette approche par la population parce que tous ensemble il n'y a personne qui peut refuser qu'il y ait la sécurité rétablie dans toute la ville de goma et commencer à dormir même sans pour autant s'inquiéter de la lire soit de l'état de vos portails de vos fenêtres vous comprenez c'est dans ce contexte nous pouvons souhaiter même dormir toute la nuit sans pour autant nous inquiéter et sans pour autant fermer nos portes et sans pour autant fermer nos fenêtres parce que on se rassure qu'il ya vraiment la sécurité qui est déjà rétablie dans toute la province du nord qui vous et maintenant ça nous pouvons dire que c'est déjà un acquis parce que la population quant à elle c'était ça même son souhait et maintenant revenons pour la dimension provinciale il faudrait pas que la 34 région puisse se concentrer uniquement à rétablir l'autorité de l'état dans toute la province dans la ville de goma particulièrement il faudrait songer maintenant au rétablissement le plus vite possible de l'autorité de l'état et maintenant mais aussi au retour de la paix sur toute l'étendue de la province nord qui vous parce que là les nord qui vous c'est pas seulement la ville de goma les mêmes réalités que nous connaissons ici dans la ville de goma ce sont les mêmes réalités c'est les poumons bien sûr mais c'est pas une raison pour faire un pour faire semblant ok pour faire semblant soit pour ne pas considérer aussi la misère de toute la population des différentes entités des différents territoires comprenez c'est ça on revient sur les résultats de cette temps ce qu'est force en tout cas il faut préciser que le commissaire supérieur la principale foster commande mais rajouer des goma présenté en tout cas à plus de séquence présumé bandit mini des faits militaires armé à faire chambre chambre est stupéfiant de tombeau matelas bâle et écras téléviseur boisson alcoolisé et qu'on sort ces citoyens bandit présumé ont été accueillis des quartiers m'appelle non qu'il est l'aide des quartiers populaires de goma oui les quartiers populaires les quartiers économiques car il est à cité respectivement des communes des communes et car il s'agit des communes ils ont été en tout cas pour la plupart arrêtés dans des maisons des tolérances où les travaux où il est travaillé à longueur de journée qu'à des braves et les mers se couvraient en tout cas une des phases de l'opération non-stop et lancé à goma alors en tout cas on voit là également qu'elle est mère a présenté ccc se présumé badira c'était suffit dans sa diversité et aïe plusieurs restrictives qui ont salué ses efforts déployés par les autorités en commun oui nous saluons de même les efforts déployés par nos autorités et d'ailleurs rappelons les maires de la ville avait annoncé avait donné avait accordé un délai de 15 jours à toutes les maisonnettes où il ya la vente de la boisson alcoolisée mais aussi à part la vente la boisson alcoolisée il y a des espaces où il ya des petites chambrettes pour des passages des maisons de tolérance et l'autorité urbaine avait accordé un délai de 15 jours pour que toutes ces maisonnettes puissent fermer leurs portes ou soit puissent se conformer par rapport à tout ce qui est prévu par la loi et maintenant il faudrait pas que ça soit aussi une source de tracasserie que les éléments commis sur terrain puissent se comporter d'une manière loyale et qu'ils puissent aller uniquement dans leur objectif de pouvoir soit bloquer toutes les maisonnettes qui se livrent à la dépravation des mers qui se livrent à la prostitution des mineurs parce que c'est ce qui est d'ailleurs courant dans toutes les maisonnettes que nous avons déjà si à circuler nous avons déjà il ya à à sillonner à vérifier donc on a compris les maires de la ville il avait tellement raison et maintenant à part ça concernant toujours l'approche task force qui commence déjà à donner ses résultats il y a aussi une inquiétude par rapport toujours à ces task force il faudrait que les autorités voyez comment légaliser certaines choses et c'est là où je dis les locaux défenses ces jeunes là doivent être reconnus et doivent être encadrés pour toujours servir la nation il n'y a personne qui peut réfuser qu'il y ait retour de la paix ici chez nous dans la ville de goma pour ne pas dire dans toute la province du nord qui vous sauf que ça doit se faire vraiment d'une manière loyale et que les éléments de la police et les éléments qui sont impliqués dans cette approche soit vraiment digne soit intègre qu'ils ne puissent pas maintenant se livrer à des actes uncivique parce que là vous allez voir il ya la corruption toujours qui gangrène le mental des certains certains agents de l'ordre et là vous allez voir au lieu de poursuivre l'objectif qui lui a envoyé afin de toujours mettre en déroute tous et tous les maires de la sécurité dans la ville de goma oui ils s'attendent maintenant aux corruptions et maintenant ça risquerait déruiner cette approche des task force donc c'est juste ça monsieur les journées par cette visite du président qui ce qu'est dit une visite tellement médiatisée par plaisir presque tous les médias internationaux s'intéressent la visite du président qui ce qu'est dit en chine monsieur placide à oui tous les médias internationaux en parle allez y comprendre tous ces médias internationaux beaucoup plus et du côté occident ok ce sont des médias qui je dirais ont une certaine philosophie de toujours vendre une mauvaise image de la république et maintenant partant de ça tellement que ces médias ok ont un côté penchant de la philosophie occidentale ça va voyons déjà les chefs de l'état de la république démocratique du congo commence déjà à s'orienter vers les moyens nordiens quelque part il ya un danger parce que tous nous comprenons comment est ce que le monde entier fonctionne partant même des certaines relations du point de vue international oui on doit pas se voiler la face les états unis et les moyens nordiens là je vois directement la russie et tous ses alliés dans la chine ok sont en froid relationnel avec les états unis alors voyant voyant déjà les chefs de l'état s'orienter vers la chine c'est une crainte de l'occident et tous ces médias doivent vraiment fouiller pour savoir que ce que les chefs de l'état est parti faire là en chine et donc c'est pourquoi ça doit être médiatisé et maintenant pour nous c'est quelque chose que nous saluons d'abord c'est cette visite officielle en chine du chef de l'état parce que on s'est dit tous ceux là qui ne comprennent pas que cette guerre est une guerre nous imposée par la communauté internationale vraiment ils sont à côté de la plaque il faut il faut vraiment l'admettre et maintenant pour le moment il est grand temps de redonner la dignité internationale de la population congolaise partant de tous ces crimes qui nous sont auxquels nous sommes victimes et à part ça les contrats ou soit cette visite du chef de l'état ça part c'est s'étaler c'est une façon de renouer encore nos relations avec la chine revoir certains contrats bien sûr parce qu'il n'y a pas longtemps nous avons décrié les contrats sinon congolais partant de l'exploitation de nos ressources minières mais aussi en compte un parti la chine devait aussi oui c'est ça ça doit être révisé bien sûr à l'intérêt ou soit sous le chef de l'état félicite non non sous les prédécesseurs pour son prédécesseur et joseph kabira ok ces contrats on dirait ça avait accordé presque la totalité davantage aux chinois et maintenant il faudrait revoir tout ça comprenez parce que en soi le gouvernement doit comprendre que toutes ces actions doivent et ce sont doivent être bénéfiques à la population congolaise donc c'est la population congolaise qui doit être au centre de toutes les actions de nos autorités gouvernementales et pour ça nous saluons le courage du chef de l'état qui a pensé qu'il faudrait vraiment revoir différents contrats afin que ça soit bénéfique à la population congolaise et pas seulement les contrats du point de vue économique et infran structurel allez-y comprendre il y a aussi les contrats du point de vue militaire sécuritaire et c'est là où nous avons réceptionné effectivement c'est ce que je suis en train de dire nous avons réceptionné déjà trois drones ok trois drones chinois trois dons de grêle de guerre allez-y comprendre c'est toujours une façon de pouvoir remonter la puissance de nos forces loyalistes et pour ça nous sommes certain que nous allons y arriver et au delà de ça toujours toujours dans les contrats sécuritaires nous sommes en train de patienter ici au mois de juin et les réceptionnements des trois autres drones trois autres drones parce qu'au total nous devons recevoir neuf drones afin de pouvoir équiper toujours nos efforts d'essai et c'est quelque chose que nous sommes en train de saluer et pour ça vraiment nous saluons nous encourageons les efforts du chef de l'état de pouvoir compter beaucoup plus sur l'effet d'outiller nos forces loyalistes parce que c'est l'unique force et que nous possédons c'est l'unique force qui a giré corps et âme pour défendre l'intégrité territoriale et jusqu'au sacrifice suprême merci mesdames et messieurs merci également messieurs placides pour cet entretien nous arrivons à la fin merci d'avoir été là ces maté pour nous accorder c'est à cette interview exclusive merci mesdames et messieurs à tout le monde tous les téléspectateurs qui nous ont suivi si qu'on voit la télévision prochain rendez vous c'est demain merci placide nous vous remercions aussi chers journalistes de nous avoir accordé cet espace bon week-end à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde merci bye bye